Coucou à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale puisque j'avais envie aujourd'hui de faire un truc un peu différent. J'ai vu passer récemment un site qui s'appelle Quick Draw, comme vous pouvez le voir ici. C'est une expérience en fait en intelligence artificielle qui a été fait par des gens je sais pas trop qui avec les outils de Google. Le principe est simple, c'est le principe de Pictionary en 20 secondes, on dessine un truc et le réseau de neurones en fait, l'outil d'apprentissage automatique de Google doit retrouver en fait ce qu'on dessine en 20 secondes. Ce qui est à la fois pas facile à faire en vrai mais étonnamment étonnamment j'ai trouvé ça assez bluffant et je me suis bien marré à le faire quand j'avais testé donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas, pourquoi pas faire une vidéo un petit peu différente et tester Quick Draw. Vous pouvez vous même essayer sur le site directement, je vous mettrai le lien dans la description. C'est marrant ça prend pas longtemps et voilà donc on est parti et vous allez voir mon skill extrême extrême je pense que c'est le mot en dessin à la souris, en dessin tout court mais surtout en dessin à la souris. On est parti alors il faudrait donc il faut dessiner un clavier en moins de 20 secondes. ça se fait ça se fait ça je peux le faire alors un clavier c'est quoi c'est un carré voilà avec des touches des touches plein de touches c'est non c'est pas une carte postale c'est des touches là il y a un A. Yes. Yes ! Oh I know c'est un clavier. Alors il faut une ambulance. Il était beau mon clavier pourtant j'avais j'avais pas fait le fil peut-être un clavier sans fil et il est bon enfin je sais pas si vous avez si vous avez un petit peu eu le temps parce que je parle un peu beaucoup mais d'écouter un petit peu ce qu'il dit mais il balance il balance beaucoup de beaucoup de comment on dit de je perds mes mots il balance beaucoup d'essais en fait il essaie beaucoup en fait mais mais étonnamment c'est vraiment pas mal quoi bon alors mon ambulance mon ambulance c'est parti mon ambulance ça va être comme ça ça a commencé hop c'est une voiture et non en fait c'est un camion et non c'est un camion avec une croix dessus camion de pompiers oh I know oh my god c'est un peu genre oh mon dieu tu dessines trop bien alors c'est vrai qu'elle était bien j'ai pas eu le temps de faire le gyrophare mais elle était quand même pas mal mon ambulance non il faut dessiner une machine à laver alors celui là j'étais tombé j'avais j'étais tombé dessus quand j'en ai testé et c'est absurde à quel point il a trouvé machine à laver parce que je l'avais fait comme ça vous allez voir hop 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 et voilà est ce que c'est pas impressionnant ça est ce que est ce que vous n'êtes pas est ce que vous n'êtes pas impressionné moi je suis impressionné moi je suis impressionné alors on fait un saut le problème c'est que s'ils trouvent pas mon saut dès le début un suitcase non mais tu te fous de ma gueule un carré non mais n'importe quoi mais il se fout de ma gueule non c'est un saut voilà c'est là où c'est quoi tu es là où tu es là où c'est violoncelle un violoncelle un violoncelle à ça ça va être bien plus compliqué alors un violoncelle ça a une forme comment ça a une forme donc là il ya le il ya le 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 truc là au bout comme une guitare et puis après il ya il ya un truc comme ça une seringue mais non mais et là il ya les cordes aussi et là il ya les ouais voilà c'est ça oh putain il est fort j'ai paniqué je savais plus du tout à quoi ça ressemblait j'ai commencé à dessiner une guitare et je me suis dit non merde c'est pas une guitare et il a trouvé il a trouvé c'est un violoncelle c'est un violoncelle c'est un oiseau et non c'était un violoncelle un signe stop ça ça va c'est quoi c'est un hexagone non si c'est un hexagone avec marqué stop alors il ya un peu de la triche parce qu'il ya marqué stop et à la fin donc il nous dit il remonte nos super dessin et à quel point il a trouvé vite et surtout si on regarde un petit peu en détail on peut voir ce que les autres ont dessiné ce qu'il avait ce que nous on a dessiné ce que les autres avaient dessiné enfin d'autres gens en tout cas avaient dessiné et ce que avec la superposition avec notre dessin ce qu'il pensait aussi que ça pouvait être donc là il avait pensé c'était soit un clavier soit une carte postale soit un micro-ondes c'est vrai que ça ressemble pas mal à une micro-ondes ou une carte postale et voir un petit peu ce que les autres ont dessiné et ça rassure un petit peu de temps en temps parce qu'on voit que tu vois il ya des gens qui essayent de faire des trucs un peu plus vénères il y en a d'autres ils en ont rien à branler comme moi il faut faire un truc et il y a des fois où ils ils arrêtent c'est très minimaliste donc on peut voir un petit peu ce qui comment ça marche et faut voir que quand on regarde un petit peu en fait comment est-ce qu'il a comment est-ce qu'il a trouvé en fait ma machine à laver c'est une bah c'est vrai que c'est un carré avec un cercle au milieu et trois petits cercles ce qui a différencié d'une caméra qui est un carré avec un cercle au milieu et un petit cercle ou avec une prise électrique qui est un carré avec deux cercles au milieu et c'est vrai que en fait la plupart des gens commencent à dessiner comme ça et du coup c'est pour ça qu'il a trouvé aussi vite quoi mais 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 on peut pas vraiment dire que ça ça ressemble à une machine à laver je suis désolé j'ai beau avoir foi en mais en métallant de dessinateur mais c'était voilà je sais pas je suis désolé quoi et je dois avouer qu'entre une guitare un violon un violoncelle c'est un peu pareil c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui dessinent comme ça en fait dans ce sens et je pense que si on avait dessiné dans le sens il aurait moins trouvé et ça c'est fort allez c'est parti on est reparti un poisson mais ça c'est facile un poisson surtout qu'en plus hop boum un poisson il est content oui il a même des oreilles un signe signe c'est comment c'est comme ça ça a une queue je fais n'importe quoi merde un signe ça a un bec hop c'est un canard on va dire que c'est un canard c'est un canard il a trouvé c'était un canard un signe pardon c'était un signe un papillon un petit papillon il ya le corps comme ça et le corps après il ya les il ya les ailes hop ça c'est facile ça il est beau il est beau en papillon il a même des petits dessins ou alors un hôpital un hôpital c'est un c'est une maison avec des fenêtres ou suitcase avec des fenêtres mais non c'est toujours pas une carte postale oh i know it's hospital comment tu as deviné un hôpital non mais n'importe quoi n'importe quoi parce que c'était une maison jusque là jusque là c'est une grande maison un immeuble à limite allez un sandwich un sandwich ça va être quand ça va être hop une baguette une baguette comme ça avec à l'intérieur il y aura des tomates il y a des tomates on dirait une voiture hop et l'autre partie l'autre partie là il y a un petit peu de salade je suis bon mais qu'est ce que je suis bon oh 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 une harpe une harpe une harpe une harpe c'est comment une harpe comme ça comme ça avec toujours des petites fioritures là comme ça mènent et après des voilà et après il ya des trucs comme Oh je sais, c'est une harpe. Et c'est vrai que c'est quasiment un zèbre. Avec les petites pattes et tout là. Ouais... Ouais... Oh putain et mon signe, mon signe il est de toute beauté. Voilà, ça c'est un signe, j'ai complètement oublié à quoi ça ressemblait. Du coup je me suis dit je vais dessiner un canard, avec un peu de chance ça passe. Et c'est passé ! Et c'est passé ! Alors, un dauphin. Flipper le dauphin, le dauphin ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un poisson. Avec euh... Un long nez. Voilà. C'est un dauphin. Avec... Non, c'est pas un requin. C'est pas un requin, c'est un dauphin avec euh... Ah non, elle a comme ça. Comment ? Je comprends pas ce que t'es en train de dessiner. Mais il était bien, il avait la petite bouche et tout. Je sais pas du tout, je sais pas faire le dauphin. Ah, c'est bon. Euh... Un escargot. On va oublier ce petit dessin. Un escargot, il y a une petite spirale, comme ça. Avec... Avec... Un marqueur, c'est vrai. Et non ! C'est un bus ! Haha ! J'aime bien comment. En fait, à chaque fois que je dessine juste le bus, et tant que j'ai pas dessiné les roues, il comprend pas. Il a fait... Euh... C'est un... Un marqueur ! Euh... Une gomme ! Un sac de couchage ! Ah bon, allez, la washing machine euh... La washing machine, hop ! Allez ! Ah, il trouve pas ! Il trouve plus, ça y est. Alors, il y avait trois boutons, on avait dit. Oh oui, j'ai réussi à t'avoir ! Ouais, on s'en fout. Haha ! J'ai essayé de la dessiner encore plus mal que tout à l'heure. Et je me suis dit... Je me suis demandé si elle allait la trouver. Une scissot ! Euh... Ok, donc une scissot, c'est en fait une... Une bascule. Ou un truc comme ça. Genre le jeu où... Vous savez, la longue planche comme ça... Vous allez voir, parce que je l'ai dessiné. Haha ! Ou il y a... Quand on est des gamins, on se mettait... Comme ça. Je sais même pas comment ça s'appelle. J'ai toujours appelé ça le tape-cul. Le tape-cul en fait. Donc euh... C'est un truc comme ça. Avec euh... Avec des petits enfants dessus. Il y a forcément des enfants dessus. La lune ! Alors la lune, on va faire un croissant. Oh je sais. C'est la lune. Non mais tu te fous de ma gueule ! Il dit... Mais... La lune ! J'ai commencé à peine à faire... La lune. Non mais sans déconner quoi. Genre là... Le mec il était motivé pour ça. Au lieu on aurait d'une pizza. Haha ! Excellent ! Bon en tout cas, je pense que je vais arrêter ici. Euh... Sur ce beau dessin de dauphin ! J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Euh... Voilà. C'était Google Quick Draw. Allez essayez, c'est marrant. Euh... C'est aussi assez impressionnant en terme de... Euh... En parlant en terme uniquement d'intelligence artificielle, je trouve ça quand même assez impressionnant. Même si bon euh... Ça reste euh... Ça reste assez... Assez simple. Euh... C'est quand même... C'est quand même intéressant. C'est marrant. C'est du ptictionary. C'est du ptictionary. Euh... En 20 secondes, ça prend pas longtemps. Euh... Testez-le. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Ça me fait toujours super plaisir si vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire. Ou à liker. Ou à ne rien faire. Vous faites comme vous voulez. Et on se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une excellente, excellente, excellente journée. Et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501